Salut les gaufrettes ! Bonne fête à toutes les mamans du monde et plus particulièrement à la mienne. La dernière vidéo vous présentez deux recettes pour cette fête incontournable. Mais les jours, les semaines passent tellement vite que vous n'avez pas eu le temps d'anticiper. Pas de panique, j'ai la solution avec les recettes d'aujourd'hui. Un dessert sans cuisson et une boisson maison. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour la tarte, il faudra 80 g de beurre demi-sel, 250 g de biscuits spéculoos, 50 g de sucre en poudre, le zeste d'un citron jaune, 250 g de mascarpone, 500 g de fraises en lamelles, 10 feuilles de menthe et un peu de sucre glace. Dans le bol, je mets le beurre et programme 4 minutes, 90 degrés, vitesse 1. J'ajoute les spéculoos et mixe 10 secondes, vitesse 4. Je transvase dans un moule à manquer à charnière de 24 cm environ. Je tasse bien la préparation et ça part au frigo. Dans un bol propre et sec, je mets le sucre en poudre et le zeste. Je mixe 10 secondes, vitesse 10. J'insère le fouet, ajoute le mascarpone et fouette 1 minute, vitesse 3. Je démoule le fond de tarte et le garni de crème mascarpone. Je répartis harmonieusement les fraises à la surface et décore de feuilles de menthe. Au moment de servir, je saupoudre de sucre glace. Pour le sirop, il faudra 600 g d'eau, 4 citrons jaunes non traités, 500 g de sucre de canne, 2 à 4 branches de menthe, 10 g de thé Earl Grey en vrac. Je coupe les citrons en rondelles. Dans un bol, je verse l'eau, le sucre et ajoute les rondelles de citron. Je programme 10 minutes, 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. J'ajoute la menthe et le thé, je remue et programme 8 minutes, 90 degrés, sens inverse, vitesse 1. Je filtre le sirop dans une passoire fine et le verse dans des bouteilles et ferme aussitôt. 15 minutes, 90 degrés, sens inverse, vitesse 1. Comme tu vois, j'ai un filtre spécial entonnoir. Mon thé étant vraiment très fin, j'ai opté pour un double filtrage. Simple, rapide et efficace ! Parfait pour un goûter partagé mère-fille ou pour clôturer un repas festif. Ne jetez pas vos queues de fraises, vous pouvez en faire un délicieux sirop. Sans additifs ni conservateurs, ça vaut le coup de s'y pencher. Je vous remets le lien vers cette vidéo en barre d'infos. Passez une bonne fête, nous on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 A bientôt dans une prochaine vidéo.